Annulé l'année dernière à cause de la crise sanitaire, le prix Charles Aznavour a été remis ce samedi dans le salon d'honneur de l'hôtel du département des Bouches-du-Rhône. En présence de Martine Vassal et d'invité prestigieux, un prix littéraire remis à des écrivains dont les livres sont souvent liés à l'Arménie. Mais cette année, c'est un peu particulier. Ce samedi matin, le département des Bouches-du-Rhône a accueilli la 8e cérémonie de remise officielle du prix Charles Aznavour. Une récompense remise à Marseille car le chanteur arménien était très lié à la région. Charles Aznavour était très attaché à la Provence, très attaché à notre territoire. Et donc c'est la raison pour laquelle je pense que ces prix sont magnifiquement remis ici. Le prix Charles Aznavour, créé en 2006, récompense un ouvrage de littérature française ou étrangère accessible à un large public. Mais cette année, le fils du célèbre chanteur voulait donner un nouveau souffle à cette récompense. C'était important en fait de perpétuer le prix Charles Aznavour et surtout un peu de le faire changer de voie petit à petit. Au départ, c'était quelque chose d'un peu communautariste avec très très axé à Arménie. Et en fait, j'ai envie que ça devienne un objet un peu plus littéraire. Un livre qui parle du voyage, d'amour, de nostalgie, les grands thèmes des chansons de Charles Aznavour. Le prix a été décerné à Samuel Bruxelles pour son livre Continent Italia. Je pense qu'il y a une affinité entre mon écriture et les chansons de Charles Aznavour. En ce sens que c'est profondément sentimental. Mon écriture est ouverte sur la sensualité, sur le bonheur, sur le passé, sur les souvenirs qui font toute la richesse de nos vies. Au cours de cette cérémonie, un hommage a été aussi rendu à Jean-Paul Melmondo. Très proche du chanteur arménien est décédé cet ami. Avec ses bouquinistes et ses atouts...